bonjour mes amis et bienvenue c'est l'électrique by franco donc aujourd'hui là j'ai décidé j'ai pris sur moi de vous faire une autre vidéo plus descriptive ce que l'on appelle le local technique en général et en particulier sur la la structure interne d'une à moi électrique quand je parle d'amour électrique je parle notamment de ce panel ce qu'on appelle une amour électrique faut pas qu'on confonde les choses juste à côté pour ajouter un peu vous avez ce qu'on appelle une baie informatique une b informatique c'est n'est ce pas comme ça une amour dans laquelle on rencontre des équipements informatique notamment des switch des pètes quand elle j'ai commencé un défi des jardières et tout au dégument informatique routeur et autres donc mais là ça ne fait pas partie du l'objectif de la vidéo ok je vous présente et ce ces différents mois de contrôles d'accès sur lesquels je bosse déjà j'ai déjà posté des vidéos sur le sujet je vous invite donc à regarder dans la description ou encore à feuilleter nos différentes playlists pour prendre connaissance des dites vidéos donc sans plus tarder nous allons donc nous rediriger à ce qui nous ce qui nous concerne réellement aujourd'hui donc pour commencer je tiens à vous présenter ces trois lettres ces trois lettres distingue non seulement distingue tout simplement n'est ce pas comme ça les différences si puis ça veut dire la ligne une la ligne 2 et la ligne 3 ça veut dire quoi l'alimentation de ce panel est triphasé mais ici dans ce cas c'est trois lignes s'il représente une alimentation triphasé ça veut dire dès lors que une phase disparaît soit la lettre si la face est connectée à la lettre rouge elle va s'éteindre ce qui va signaler donc au tennis de maintenance que la ligne une n'est pas opérationnelle était sera là que jusqu'à vous avez la nomination du panel parce que ça c'est n'est qu'un embranchement c'est le ce panel ne représente qu'un seul embranchement de toute l'installation électrique ça veut dire quoi dès lors que c'est dans le tgbt c'est ce qui nous dit là donc il est question de tel panneau qui est situé à telle place il faut qu'on soit d'accord là maintenant nous allons ouvrir le panel et aller tour à tour d'équipements nous allons donc commencer du plus du du bas jusqu'en haut ok dès lors que l'énergie arrive l'énergie triphasé arrive c'est disjoncteur compact que vous voyez là vous voyez c'est disjoncteur triphasé compact calibré à vous avez le calibre là vous avez son calibre vous voyez son grand nominale étant du 40 ampères ces personnes d'accord dans le point maxi a le courant nominale ici à 40 ampères je sais pas on avance juste là dès lors qu'on sort de ce compact donc on va revenir ici au niveau de ce sectionnaire porte fusibles vous allez voir donc sectionnaire porte fusibles là ouais là sont donc les boucles pour vous avez le symbole même des fusibles là maintenant étant donné que le bâtiment le panneau est en charge ça veut dire il est alimenté je ne peux donc pas ouvrir parce que vous allez même voir la douleur open on de l'autre n'est pas ouvrir lorsque les mains en charge on ne peut donc pas l'ouvrir tout juste à côté vous avez ce qu'on appelle un parafoutre qui est là pour protéger dans l'installation contre les défauts venant de l'extérieur ça veut dire tout défaut qui veut s'abattre par exemple la foudre dès que ça bat cet équipement qui récupère donc tous ses défauts et renvoie à la terre via ce câble vers jean qu'on voit et là vous voyez dont il est directement connecté au parafoutre ok dès lors qu'on soit donc de là on continue donc à monter ça veut dire que l'énergie quitte donc à ces niveaux l'énergie est donc redistribué dans toute l'installation maintenant pas un niveau bien sûr vous allez voir vous allez voir ce que ce dont il est question ok nous allons commencer ici ça sont des circuits je vais vous montrer ça sont des circuits de moteur oui voilà m4 m3 m2 autres ce sont des différences et puis de prise qui sont censés alimenter des moteurs vous allez voir que chacun est calibré à 16 ampères en fonction de la charge qui lui est connecté on calibre par une équipe on ne met pas un disjoncteur sur un circuit par hasard c'est en fonction du calme et de la charge qui ce qui lui sera connecté ensuite on monte vous voyez là les s et sept tiending l'homme c'est comme ça des prises triphasé je vais prendre pour exemple cette prise si oui ça c'est une prise triphasé elle a une sortie triphasé vous voyez là et une autre sortie monophasé vous voyez là il est protégé encore ça veut dire en départ dans la moelle est protégée et puis à ce niveau si elle a encore protégé donc c'est vraiment pas à négliger donc on va avancer tout doucement vous voyez pour ceux qui m'ont posé l'action de savoir c'est quoi une gentil différentiel je vous je vous invite donc à regarder cet équipement voilà ce qu'on appelle un gentil différentiel lui les triphasé c'est ça qu'on appelle une gentil différentiel le voilà voyez son symbole c'est ça qu'on appelle une gentil différentiel à la différence d'un gentil à à courant maximal qui est là devant vous qui est assez différent voici un gentil à voire maximale triphasé voici un gentil différentiel triphasé vous voyez les symboles sont différents ouais donc je peux me mettre à expliquer la différence mais vous fait pour faire court indiffé d'une gentil à voire maximale lui il le contrôle les sous-charges c'est pas ça on se comprend il contrôle les sous-charges par contre celui-ci est à l'arché des courants des défauts dès lors qu'un courant le courant qui entre ressort avec un petit défaut lui il saute il ne veut pas comprendre ce qu'il y a du moment où vous avez atteint sa sensibilité son calibre lui il saute seulement vous voyez là lui il est calé il est à ouais ouais son courant la différence 1000 ampères ouais son voie maximale la différence de potentiel est à 0,03 en perdant dès lors que vous atteignez dans cette sensibilité il saute par contre de quoi le celui à quoi maximale dès lors qu'il y a su tension lui saute vraiment plus petite différence ça c'est juste pour faire ça a été comme on donc maintenant vous voyez il ya tellement de gentil aura pas fait de longue vidéo mais je vous invite tous ceux là qui auront des difficultés à poser des questions parce que vraiment pas fait vidéo d'une heure il faut qu'on aille d'une façon assez synchronisée assez cadencé mais là je vous parlais de quelque chose de très cool la l'électivité lui mais a mis la sélectivité c'est quoi la sélectivité c'est tout simplement cette fonction qui permet que prenons un exemple si sur cette ligne ci il y a aussi cuit que c'est ce disjoncteur qui saute et pas le disjoncteur des têtes oui il faut qu'on soit d'accord si un coup c'est qu'il a celui-ci saute seul il n'affecte pas les autres circuits vous voyez s'il ya un problème si cette prise s'il ya consigué ou quoi que ce soit ils sautent seuls c'est ce qu'on appelle la sélectivité donc c'est une manière de cadencer les disjoncteurs de structurer les disjoncteurs sortent que c'est ainsi qu'il ya un problème que les autres c'est qu'ils ne soient pas affectés aucunement affecté vous voyez donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je sais pas si j'ai été complet merci vous avez des manques comment si vous n'avez pas compris c'est un truc à poser vos questions dans la description de la vidéo je répondrai s'il fallait même que je fasse la vidéo je le ferai parce que je suis là pour vous édifier je vous ai dit et j'aimerais vraiment qu'on avance parce que toujours est-il que moi je connais pas tout je suis pas expert donc s'il ya des suggestions ou encore des manquements dans ma vidéo veuillez me les notifier pour que moi aussi je me mette à jour toujours est-il que je suis aussi apprenti comme vous vous voyez c'est cool est donc quand vous avez ce genre d'amoire vous n'avez plus à vous casse la tête le câblage il assez nickel et tout parce que ici suffisent de tuer les prix c'est là il en fichier en fichier donc le câble à l'intérêt c'est vraiment génial des amis c'est vraiment génial donc voilà en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui prenez soin de vous passez une très bonne journée et surtout n'oubliez pas que l'on est nul n'est savants chaque jour on apprend et c'est ce pourquoi vous êtes d'ailleurs abonné à ma chaîne parce que je pense que si vous êtes là c'est parce que vous voulez apprendre donc une autre fois une fois de plus je souhaite donc une super bonne journée prenez soin de vous et à plus bye 1 1 1 2 2 2 3 3